Le cholestérol est un type de lipide, un élément essentiel contenu dans toutes les cellules humaines. Toutefois, un excès de lipides et d'autres substances graisseuses dans le sang peut entraîner une hyperlipidémie et d'autres troubles lipidiques. L'hyperlipidémie est un facteur de risque significatif pour le développement de l'athérosclérose et d'une maladie cardiaque. Le système cardiovasculaire comprend le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang. Le sang a de nombreuses responsabilités de maintien de la vie, incluant le transport de l'oxygène, du dioxyde de carbone, des nutriments et des hormones dans tout le corps. Le sang contient des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes et des nutriments. Le cholestérol circule également dans le sang. Les deux formes courantes de cholestérol sont le LDL, connu comme étant le mauvais cholestérol, et le HDL, connu comme étant le bon cholestérol. L'hyperlipidémie est le terme utilisé lorsque le sang contient une quantité de LDL supérieure à celle recommandée. Le cholestérol et d'autres substances graisseuses s'associent dans la circulation sanguine et sont déposées dans les vaisseaux sanguins pour former une substance dénommée plaque d'athérome. L'augmentation des lipides peut entraîner une croissance des plaques au fil du temps, ce qui conduit à des obstructions de la circulation sanguine. En cas d'obstruction des artères coronaires, il peut s'en suivre une crise cardiaque. Et si une obstruction survient dans les artères du cerveau, elle peut conduire à un accident vasculaire cérébral. Les causes d'une hyperlipidémie comprennent l'hérédité et la prise de certains médicaments. Toutefois, le régime alimentaire constitue le plus grand facteur de risque, mais il est modifiable. Un mauvais régime alimentaire est un régime dans lequel les matières grasses représentent plus de 40% de l'apport calorique total. La consommation de graisse saturée est supérieure à 10% de l'apport calorique total et l'apport alimentaire en cholestérol est supérieur à 300 mg par jour. Il n'existe aucun symptôme d'hyperlipidémie. C'est pourquoi un dépistage du cholestérol par des analyses de sang doit faire partie d'un bilan de santé. Un médecin ou un professionnel de la santé peut recommander des manières de prévenir une hyperlipidémie.